Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience aujourd'hui un émissaire de la présidente libérienne. Le ministre d'État, directeur des cabinets à la présidence de la République du Libéria, est un porteur d'un message de la présidente Hélène Johnson. Le Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale sera bientôt doté d'un nouvel observatoire. L'objectif est d'augmenter la productivité des entreprises publiques et privées de Côte d'Ivoire. Le projet a été lancé ce mercredi dans les locaux du CIRES. Demain, jeudi 20 mars, sera célébré la Journée internationale de la francophonie. Thème retenu pour cette édition 2014 en Côte d'Ivoire, femmes, jeunesse et développement durable. Vous entendrez dans cette édition le ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Kouakou-Bandama. Le drapeau russe flotte désormais sur le siège de la marine ukrainienne à Sébastopol. Les soldats ukrainiens ont quitté la base de la marine et c'est dans ce contexte de tension que la Cour constitutionnelle a validé à l'unanimité le traité intégrant la Crimée à la Russie. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Un émissaire de la présidente du Libéria était aujourd'hui chez le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État à Kokodi. Le ministre d'État, directeur du cabinet à la présidence de la République du Libéria, était porteur d'un message de la présidente Hélène Johnson sur Livre. La présidente libérienne exprime ses voeux de prompte rétablissement à son homologue ivoirien. On fait le point avec Jérôme Kofia-Boulin. C'est en fin de matinée, ce mercredi 19 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'émissaire de la présidente du Libéria en la personne du docteur Mark Klein, ministre d'État, directeur du cabinet à la présidence de la République du Libéria. L'audience s'est déroulée en la résidence du chef de l'État, Siza Kokodi, Riviera-Golf. L'émissaire d'Hélène Johnson-Serlif a dit être venu transmettre au président Alassane Ouattara les voeux de prompte rétablissement de la part de la présidente du Libéria. Madame la présidente a envoyé tous ses voeux de rétablissement et je peux même lui assurer, à madame, au retour, que je l'ai vue, en train de faire des pas. Et je me rejouis en tant qu'ancien abijanais de voir que toute la ville est en chantier, ce qui me plaît souverainement. Et j'espère que le bout du tunnel est là. Le président de la République a pour sa part exprimé sa joie quant à cette marque de solidarité à son endroit. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite du conseiller spécial de madame la présidente du Libéria, madame Johnson-Serlif, qui est venue très amicalement nous faire ses voeux de combat de sens. Et je lui ai dit que tout allait bien et que je préside non seulement le conseil des ministres demain, mais je pars la semaine prochaine à Yamsoukro pour présider le sommet de la CEDEAO qui aura lieu le 28 et le 29 mars prochain. Comme pour lancer une invitation à la présidente du Libéria, le président Alassane Ouattara a exprimé le souhait de l'avoir très prochainement en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce sommet de la CEDEAO dans la capitale politique ivoirienne. Le centre ivoirien de recherche économique et sociale, bientôt doté d'un nouvel observatoire. L'objectif est clair, augmenter la productivité des entreprises publiques et privées de Côte d'Ivoire. Le projet a été lancé aujourd'hui même dans les locaux du CIRES à Kokodi. Il s'inscrit dans le cadre du PASER, le programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UEMOA. Les explications de Francis Poifo. Malgré les ressources financières et humaines dont elles disposent, certaines structures publiques et privées ivoiriennes n'arrivent pas à faire face à la concurrence et augmenter leur production. C'est un constat des chercheurs du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, CIRES. Pour aider ces structures à être compétitives et mieux utiliser les ressources de production, le CIRES vient de lancer le projet de création d'un outil indispensable de prise de décision dénommé l'Observatoire de l'efficacité. La mission de l'Observatoire, c'est d'indiquer aux structures et à nos autorités qu'avant d'investir dans de nouveaux facteurs de production, de faire de nouveaux investissements dans un secteur d'activité, il est important qu'on voit est-ce que ces facteurs ou les éléments qu'ils possèdent pour travailler leur permettent d'avoir la production ou le rendement potentiel en tout cas escompté. Sinon, en ce moment-là, il est question de voir comment on alloue ou bien on repartit ces facteurs-là pour faire en sorte d'avoir une production beaucoup plus importante. La mise en place de l'Observatoire de l'efficacité du CIRES s'inscrit dans le cadre du PACER, programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UMOA. Les responsables des micro-finances sont les premiers bénéficiaires de cet observatoire. Ils seront formés pendant deux jours sur le système de collecte de données en vue d'observer régulièrement l'évolution des performances de leur structure. La Côte d'Ivoire, intégrée au réseau portuaire mondial, c'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Patrice Kwaku et Vitori Angoua. Si tous les ports du monde est un réseau économique qui offre des opportunités de partage d'expérience, les ports d'Abidjan et de Saint-Pédro auront par l'intermédiaire de ces réseaux l'occasion d'être des portes-flambeaux de notre culture, ainsi que la relance de l'économie ivoirienne. La signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau constitue le départ d'une aventure qui conduit sur un chemin prospère. En gros, c'est si tous les ports du monde, trois petits points, vous laissent donner la main pour travailler ensemble. Donc c'est l'enjeu du réseau. L'ouverture des entreprises ivoiriennes sur l'extérieur apparaît comme un outil de développement. L'essentiel de ce partenariat se décline sur deux pôles. Le pôle de la culture, le pôle de l'économie. Ces deux pôles sont des pôles importants pour, je dirais, l'accomplissement de l'être humain. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une dimension culturelle. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une certaine dimension économique qui vous permet de vivre. Par le canal de ce réseau, les ports ivoiriens vont étendre le rayonnement de l'économie dans la sous-région et dans les pays de l'interlande. Et les artisans africains sont invités à participer à la première édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Le marché ouvre ses portes du 7 au 13 avril 2014 au palais des sports de Trècheville. Le commissariat général était en tournée de sensibilisation dans certains pays africains pour expliquer aux artisans l'intérêt et les enjeux de ce salon. On fait le point avec Vitori Angoua. Bonne moisson pour le commissariat général du marché ivoirien de l'artisanat. Une tournée de sensibilisation a eu lieu dans la sous-région, au Cameroun et à Rabat. Le Burundi se signale, le Maroc aussi, avec 30 participants. Désormais, les commissaires généraux des salons et foires africains vont se parler pour harmoniser les calendriers. Ce n'est pas fini. Le MIVA est un nouveau produit avec un parrain institutionnel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA souhaite que le MIVA s'inscrive dans la droite ligne de sa politique pour la promotion de l'artisanat africain. 500 participants attendus, peut-être un peu plus, vu l'engouement suscité. Nous pensons que certainement, nous pouvons dépasser ce nombre. Parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour participer à ce salon qui est un salon d'excellence pour les lauréats. Ce que je veux dire, c'est que ce salon n'a pas encore existé en Afrique. Panel, conférences, expositions et gala vont meubler le MIVA 2014 qui se tient du 7 au 13 avril prochain. A la clé, la récompense du lauréat des lauréats. Parce que le MIVA attend les artisans lauréats des différents pays. D'où le thème « Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits africains ». Dispositions sécuritaires et douanières ont été prises afin que les participants gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. 25 000 visiteurs attendus. Le gouvernement tient à promouvoir l'artisanat ivoirien sur le marché international. Premier employeur de Côte d'Ivoire avec quelque 40% de la population active, soit à presque 3 millions d'hommes et de femmes issus de cette branche d'activité et de 245 métiers. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, était sur le terrain ce matin pour visiter les infrastructures qui bénéficient du financement de son institution. Plusieurs sites ont été visités et le patron de la Banque mondiale a pu se rendre compte notamment de l'état d'avancement des travaux de l'échangeur de la rivière A2 à Cocody. Le reportage de Konaté Moussa est commenté pour vous par Franck Coatiou. Une école et un centre de santé réhabilité dans la commune d'Abobo. Un pont reliant la 7e à la 9e tranche dans le quartier d'Angré et le bitumage de la voie Ride Bonoumé dans la commune de Cocody. Ajouté à cela, la construction de l'échangeur de la rivière A2. Quelques projets d'infrastructures urbaines financés par la Banque mondiale. Ousmane Diagana, nouveau directeur des opérations de cette institution financière pour la Côte d'Ivoire, depuis janvier 2014, visite les sites. Une première sortie pour s'assurer de l'effectivité des travaux réalisés, mais aussi s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours. J'étais très impressionné d'abord par ce que j'ai vu et très satisfait aussi de voir notre institution associée à la réalisation d'infrastructures d'une importance extraordinaire, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. C'est des infrastructures aussi qui participent de la modernisation de la Côte d'Ivoire dans le contexte d'un pays qui se reprend, qui renaît. Ce que j'ai vu, véritablement, ça m'incite à l'optimisme quant à la poursuite de la Banque mondiale dans le financement des activités comme celle-là. On a mis beaucoup de financements, que c'est de l'argent qui a été très très bien investi et je suis persuadé que les retombées à la fois sur les populations et sur l'économie seront très fortes. La Banque mondiale a investi plus de 70 milliards de francs CFA dans le cadre du PUIR, projet d'urgence à d'infrastructures urbaines et 100 milliards de francs CFA pour le projet d'urgence de renaissance à des infrastructures de Côte d'Ivoire. Et il y a eu passation de charge ce mercredi entre les ministres Sissé Bakongo et Niamien Konan. Les cérémonies se sont déroulées dans la commune du Plateau, d'abord au ministère de la Fonction publique, puis à la tour C au 20e étage au ministère de l'Enseignement supérieur. Niamien Konan, nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Sissé Bakongo, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ont reçu les grands dossiers de leur département ministériel. Ils ont promis relever le défi de l'excellence. Rappelons que ce réaménagement technique du gouvernement a été effectué par le chef de l'État le jeudi 13 mars dernier lors du Conseil des ministres. Ils étaient en grève depuis le 3 mars dernier. Les éducateurs préscolaires de Côte d'Ivoire ont finalement accepté de reprendre le travail après une rencontre avec la tutelle. C'est le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les éducateurs préscolaires revendiquaient notamment leur indemnité du logement et un meilleur profil de carrière. Le reportage d'Eve Boué et Franck Ouadion. L'indemnité contributive au logement et à la création du corps initial des conseils d'éducation préscolaires de grade A3. Ces deux points ont justifié un arrêt de travail des éducateurs préscolaires de Côte d'Ivoire depuis le 3 mars dernier. Aujourd'hui, le mot d'ordre est levé suite aux discussions avec la tutelle. Pour ce qui concerne l'indemnité contributive au logement en faveur de l'éducateur préscolaire adjoint, il a été convenu, sur l'initiative du ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en accord avec le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et celui du budget, que la question connaisse un aboutissement heureux dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la création du corps initial des conseils d'éducation préscolaires de grade A3, une rencontre aura lieu à cet effet avant la fin de l'année 2013-2014. Après ces points d'accord et à la suite de deux assemblées générales extraordinaires tenues les 15 et 18 mars 2014, nous avons décidé de la suspension du mot d'ordre de grève afin de continuer les discussions avec notre ministère sous la médiation de la Convention de la Société civile ivoirienne. Sur ce, nous invitons les camarades à reprendre le travail dès ce jeudi 20 mars 2014 à partir de 7h30. Le top départ a été donné le lundi 17 mars et nous sommes au troisième jour du recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, maître d'œuvre de l'opération et des agents de l'Institut national de la statistique, qui était ce mercredi à Daoukro chez le président du PDCI RDA, Henri Connabédie s'est fait recenser. Il invite tous les Ivoiriens à en faire de même. Le témoignage est signé Victorino Yaouiouboui. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné le ton lundi. Le président du PDCI RDA lui emboîte le pas. Henri Connabédie a ouvert les portes de sa résidence à Daoukro aux agents recenseurs de l'INS. Le président du PDCI RDA s'est fait enregistrer. Le recensement général est une opération qui s'effectue dans tous les pays du monde. Il faut que la Côte d'Ivoire sache exactement quels sont ceux qui habitent son territoire. Par conséquent, ceci n'est pas politique. C'est une opération qui participe à la gestion des hommes dans un pays. Vous vous souvenez que j'ai initié les recensements généraux des populations en son temps. Je crois que nous en sommes au quatrième recensement. Donc j'invite tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire à se faire recenser. Le dernier recensement général de la population en Côte d'Ivoire s'est effectivement déroulé en 1998 sous le président Bédier, alors président de la République. Seize ans après, il est plus que nécessaire pour les autorités du pays d'actualiser les statistiques démographiques, mais également de recueillir des données sur l'habitat. Information utile pour adapter les projets et programmes de développement aux préoccupations des populations ivoiriennes. On en arrive à l'un des grands titres de cette édition. Demain, jeudi 20 mars, sera célébrée la Journée internationale de la francophonie, thème retenu pour cette édition 2014 en Côte d'Ivoire. Femmes, jeunesse et développement durable pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou-Bandaman. Les femmes et les jeunes ont un rôle à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. La Journée internationale de la francophonie est un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de célébrer leur lien commun, la langue française. Une occasion donc pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Cette année, le thème retenu pour cette 27e édition au plan international est « Place au talent » et au niveau national, la femme, jeunesse et développement durable. Les femmes et les jeunes sont le fer de lance de notre développement économique. Les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve et la guetture de fer de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Journée internationale de la francophonie sera une occasion de célébrer les talents des femmes et des jeunes afin de les encourager à la créativité. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, vient d'achever une tournée dans l'ouest et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Paul Kofi Kofi est allé s'imprégner du dispositif sécuritaire de la zone frontalière et surtout rassurer les populations après les récents événements survenus dans la localité de Grabo. Le reportage d'Abou Sanoko. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, en tournée dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Objectif, rassurer les populations, remonter le moral des troupes et leur apporter la compassion et le soutien du gouvernement après la pète de 4 de l'heure suite à l'attaque de la localité de Grabo. Parcourant les régions de San Pedro, de Tabou et de Grabo, Paul Kofi Kofi accompagné du commandant en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Vakobamba a exhorté la population à coopérer avec les forces de sécurité dans leur localité. On ne peut pas accepter que des gens rentrent dans les villages, traversent les plantations, viennent froidement tuer des gens, entrer sur les sites et la population est là, regarde. Nous invitons tous ceux qui tapisent dans l'ombre derrière, qui se cachent, pour manipuler les jeunes qui n'ont pas d'emploi, avec quelquefois 1 000 francs, 2 000 francs, pour percer des attaques, nous ne voulons plus de cela. Le ministre chargé de la Défense a également poursuivi ses rencontres successivement avec la population de Guiglou, Bleu Léquin, Touléplu, Danani, Mans, Sipilou et Touba. Les habitants de ces localités visitées promettent une franche collaboration avec les forces en service dans leur région. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire le nid des assayants, il faut communiquer avec les élus, il faut communiquer avec les administratifs et chacun doit faire en sorte aussi et nous devons être même les premiers à nous sécuriser en essayant de veiller sur ce qu'il y a dans le normal. Si on ne collabore pas avec nos forces de l'ordre, on sera toujours attaqué, donc nous allons nous invertir, porter les informations à temps. De San Pedro à Touba en passant Pataille, Tabou, Guiglou, Bleu Léquin, Touléplu, Paul Kofi Kofi accompagné d'une délégation composée d'officiers de l'armée ivoirienne a pu apprécier le dispositif sécuritaire de la zone frontalière ainsi que celui de la côtière. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le PNUD équipe la police nationale, l'ONU ci et le PNUD ont offert à la police un important lot d'équipements, notamment du matériel bureautique et informatique, valeur des dons environ un milliard. Défond Stéphane nous explique Ben Touré et Maïsako. Geste simple, geste symbolique pour pérenniser la coopération entre l'opération des Nations Unies et la direction générale de la police nationale, matérialisée par ce lot d'équipements, un don qui n'étend guère le patron de la police nationale. Déjà aux premières heures des sorties de la crise post-restaurant, l'ONU ci était aux côtés de la police nationale, dont les services avaient été destructurés. Après s'être réjoui de cette collaboration entre police ivoirienne et opération des Nations Unies, Bredoumbia égrène ici ses besoins. J'utilise ce moment pour vous demander à la zone de la renouvelée de continuer à appuyer la police nationale au renforcement de ses capacités maquériennes, équinives et humaines. Face aux nombreux autres défis qui restent à relever, l'opération des Nations Unies assure la police nationale de son appui constant. L'occasion nous est déjà donnée de travailler à nouveau avec la police, la gendarmerie, en particulier avec le ministère de l'Intérieur, pour proposer un autre projet. Ordinateurs et onduleurs, imprimantes, photocopieurs, tonneurs, clés USB ont constitué le don offert à la direction de la police nationale, dons que la police souhaite mettre à profit pour la sécurisation des Ivoiriens. Notons que le fonds de consolidation de la paix défendu par les autorités ivoiriennes aux Nations Unies est estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA. A présent, ce communiqué du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, initialement prévu pour le jeudi 20 mars 2014 à 8h30, la cérémonie de prestation de serment des élèves sous-officiers de deuxième année et de baptême de promotion des élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie de Torogué est reportée au vendredi 21 mars 2014 à 8h30. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'excuse pour les désagréments causés par ce report. Direction Grand-Bassam, où le ministère de l'Agriculture vient de faire le point de l'exercice agricole au titre de l'année 2013 avec l'ensemble des structures intervenant dans le secteur. Pour l'année 2013, on note une progression de 6% de la production nationale et le ministre de l'Agriculture a partagé sa vision aux participants. L'accent sera mis cette année sur la bonne gouvernance. Des filières seront ré-estructurées. On en sait plus avec Patrice Kwaku et Victoria Angoua. Dialogue inclusif ou dialogue entre acteurs de l'agriculture pour formuler les priorités de résilience. Objet d'un atelier, il pose les méthodes de travail de l'Alliance globale pour la résilience, agir. La résilience étant la capacité des ménages, des communautés et des systèmes vulnérables à faire face aux risques de choc, à répondre efficacement et à s'adapter de manière durable. Ce que nous voulons faire dans le cadre d'Agir, c'est identifier surtout dans le cadre de ce programme-là, ce que nous appelons les actions qui contribuent résolument à la résilience des populations. Et c'est sur ces actions-là que nous allons mettre l'accent dans ce programme Agir. Donc la Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne aujourd'hui, a entamé le processus. Le ministre vient de lancer à travers un dialogue inter-sectoriel qu'ils vont développer et qui vont identifier ces priorités-là sur lesquelles nous mettrons l'accent dans le cadre du programme Agir. Aujourd'hui, nous avons l'initiative Agir qui vise non seulement la sécurité alimentaire mais la nutrition et la résilience des populations. Donc vous voyez bien que la palette est complète aujourd'hui pour que nous puissions non seulement développer le secteur agricole. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur engagement à accroître l'efficacité de l'aide au développement. Avec la CEDAO, l'UMOA et le comité interministériel de lutte contre la sécheresse au Sahel Sils, le concept Agir se donne aux 20 ans pour éradiquer la faim et la malnutrition. Le ministère de l'Agriculture apprécie le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Il vient justement d'achever une mission sur le terrain afin de s'imprégner de ce programme et les résultats sont excellents en termes de rendement des cultures et de bénéfices des producteurs, nous dit Eugène Atoubi. Deuxième visite de terrain est toujours le même satisfait-ci du comité national de pilotage du PPAO-WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'activité de diffusion des nouvelles techniques et culturales ont atteint un bon niveau de réalisation. C'est l'observation faite par la mission conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Atia Saleh, Yamoussoukro, Toumoudi, Bouaké et Catioula, site d'exécution du PAO-WAP. Dans ces localités, les bénéficiaires de ce programme se sont appropriés les nouvelles techniques culturales ainsi que les technologies agricoles telles que les variétés améliorées de bananes plantains, de manioc, de maïs et de riz. Aujourd'hui, ces producteurs ont tient de grands bénéfices en termes de productivité et de revenus. La dynamique du succès étant déjà enclenchée, il s'agira d'accompagner les producteurs pour mettre en place un dispositif qui leur permet de maîtriser les activités de pérennisation de l'activité et puis eux-mêmes prendre le relais du projet à la fin du programme. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest doit ses bons résultats à la prise en compte de recommandations faites par le comité national de pilotage à l'issue de sa première visite effectuée en février 2012. Toutefois, ce comité demande au PPAO WAP une diffusion à grande échelle des technologies agricoles et l'organisation des producteurs à se prendre en charge. Depuis quelques jours, le Centre de recherche et d'action pour la paix Sérape de Cocody est en conflit avec un opérateur immobilier. A l'origine, un litige foncier pour exprimer le mécontentement, le personnel du Sérape et des rivérins ont organisé une marche. Ils demandent l'arrêt des travaux entrepris par l'opérateur immobilier sur le site situé au Carifou Mermouze, dans la commune de Cocody, le témoignage du doigt des lasers. Ce tas de sable et de gravier amoncent la construction d'un glacier sur cet espace situé à proximité du Centre de recherche et d'action pour la paix Sérape de Cocody. Selon le directeur général du Sérape, ce site serait attribué illégalement à un opérateur immobilier et pour lui, pas question de poursuivre les travaux sur ce terrain acquis par son institution. Une marche de protestation a été organisée pour dénoncer la réalisation de cet édifice. Le maire lui-même avait dit, à cause de la dangerosité du Carifou, on ne peut pas vous permettre de faire un parking fermé, mais on vous autorise de faire un parking ouvert, ce que nous avons respecté. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que cette parcelle a été vendue. L'occupant de ce site se nomme Ousmane Assissé, opérateur économique. Il dit avoir reçu l'autorisation de la mairie de Cocody et celle du ministère de la construction et de l'urbanisme pour la propriété de cet espace. Voici le certificat de propriété du terrain, donc légalement acquis. Voici le titre foncier, le permis de construire. Parce que, monsieur Loire s'opposant, la date est passée, nous avons redemandé encore et ça a été prorogé. Donc, en deux fois, nous avons le permis de construire. A la mairie de Cocody, les autorités en charge de l'habitat et de l'urbanisme ont été effectivement saisies. Selon le directeur du cabinet du maire, une décision avait été arrêtée par le premier magistrat de la commune, interdisant l'occupation de ce terrain. C'est un espace qui appartient dans le plan du directeur de la commune de Cocody, Alinades. Lorsque le monsieur a eu le titre foncier, le maire l'a reçu. Le maire lui a demandé de ce soit toute activité là-bas et que cet espace ne devait pas être construit. Mais nos prédécesseurs avaient déjà délivré le permis de construire. Le maire a autorisé son service technique à lui proposer un arrêté d'annulation. C'est ce qui a été fait le 14 mars dernier. Et au vu de ces documents, le ministère de tutelle de la construction a annulé l'avis de construction de ce monsieur. Dans le cadre de la fluidité routière et de permettre que le collège international Mermos, qui est à côté, puisse avoir un parking et en même temps servir du parking à Alinades lui-même. Pour l'heure, les travaux sont suspendus sur le site afin qu'une solution définitive soit trouvée à ce litige foncier. Nous prenons à présent la direction du département d'Oumé, où le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains était en tournée. Amadou Soumourou a appelé les militants du RDR à la cohésion et surtout à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour un deuxième mandat 2015, le reportage de Gabriel Zani. Trois jours ont suffi à Amadou Soumourou, le secrétaire général, par intérim du Rassemblement des Républicains, pour convaincre les militants du parti. Oumé est la dernière étape d'une tournée de mobilisation entamée le 12 mars dernier dans la région du Gord. Le département, considéré autrefois comme une zone rouge, inaccessible par le RDR, aujourd'hui, le parti a beaucoup progressé avec les élections couplées municipales et législatives de 2013. Alors que nous avions une représentation départementale de l'ordre de 18% il y a quelques années, aux élections présidentielles, aux élections régionales, nous sommes passés à 40%, ce qui montre bien toute la progression que nous avons réalisée et qui est consécutive au travail que nous avons abattu sur le terrain. C'est une avancée notable, mais les partisans doivent encore travailler pour la cause commune au parti. La réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Une réélection qui vaut son pesant d'or, eu égard aux actions de développement déjà réalisées par le président Alassane Ouattara, seulement en trois ans de pouvoir. Le chef de l'État a décidé d'être candidat en 2015. Que la population d'Oumé donne cette possibilité au président de terminer le grand chantier qu'il a initié. J'ai profité naturellement de l'annonce de cette candidature pour les rassurer que le président ne les a pas oubliés. Et je pense d'ailleurs, dans la faveur de sa visite dans la région du Gau, c'est sûr, le chef de l'État viendra à Oumé. Aujourd'hui et dans l'avenir, le RDA aura beaucoup plus de succès dans le département d'Oumé que par le passé, selon le secrétaire départemental du parti. Avec plus de 150 comités de base et plus d'une cinquantaine de sections, les structures décentralisées du RDA ont besoin de confiance pour travailler, afin d'implanter solidement le parti dans le département. À Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le délégué départemental du PDCI RDA initie une formation des militants du parti. Zia Koulibaly Daouda a appelé les militants du PDCI RDA à la paix et à l'unité. Le récit d'Hermann Niamien. Les militants du PDCI RDA de Ouangolodougou inscrits sur le thème du dernier congrès ordinaire du parti et les techniques d'animation des comités de base. Zia Koulibaly Daouda, le délégué départemental du PDCI RDA de la localité, en initiant cette formation, veut mettre la base au même niveau d'information sur la vie du parti. Les militants se sont donc massivement mobilisés. Occasion pour le délégué départemental du PDCI de les féliciter pour leur mobilisation qui, selon lui, n'a jamais fait défaut. Zia Koulibaly leur a surtout demandé de le soutenir afin que la mission qui lui a été confiée par le président du PDCI RDA de la région soit un succès. Je voudrais vous inviter désormais à tourner la page et à regarder tout droit vers l'avenir. L'avenir, c'est la paix. L'avenir, c'est un nouveau parti qui doit se recruter. L'avenir, vous devez tendre la main aux autres. L'avenir, c'est la cohésion au sein du RHDP. Les militants du PDCI de Ouangouloudougou se disent galvanisés par ces messages. Ils s'engagent donc à sillonner tous les amours et villages afin de véhiculer les messages du parti. À cette rencontre, ils ont bénéficié du soutien du maire de Ouangouloudougou, Moussa Tunkara, et Ouattara Tjekorobanouman, coordonnateur RHDP, tout des issus du RDA, un parti allié du PDCI au sein du RHDP. À l'issue de la formation, les participants ont reçu des diplômes de félicitations et d'encouragement. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire. Au Burundi, le ministère public requiert la perpétuité contre 46 militants, dont cinq femmes de l'opposition. Ils sont tous militants du Mouvement pour la solidarité et le développement. Arrêtés le 8 mars dernier après des affrontements avec la police, ils manifestaient contre les restrictions aux libertés civiles et politiques au Burundi. Dans la capitale du Burundi, la population vague à ses occupations. En apparence, tout est normal, mais en réalité, sous Bujumbura, il faute comme un parfum de révolte, à cause de la persistance de la tension entre le pouvoir et l'opposition. Le Front pour la démocratie du Burundi hausse le temps. Le Frodébou accuse le gouvernement d'instrumentaliser la justice. Des accusations qui interviennent au lendemain du réquisitoire du parquet contre des militants d'un parti d'opposition. Il s'agit de la manipulation, comme je l'ai dit, pour éliminer de la scène politique le parti MSD, pour disoudre le parti MSD parce que le convoi était déjà là. Avec tout cela, est-ce qu'on peut penser ou envisager en ce l'instant des élections libres et à présent en 2015 ? Je dis non. Devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance, 71 militants du Mouvement pour la solidarité et la démocratie comparaissent en procédure d'urgence. Motif, participation à un mouvement insurrectionnel armé après les affrontements avec la police. Les avocats des prévenus contestent la compétence de cette juridiction et s'y retirent. Le parquet requiert la peine de prison à perpétuité contre 46 membres du MSD. Pour nous, nous considérons que ces peines sont des peines les plus rourdes. On considère la grandeur de l'infraction. Avant qu'ils soient appréhendés, ils voulaient faire des manifestations. Les manifestations, pourquoi ? C'était des manifestations à caractère politique. Ils avaient quelque chose à réclamer. À l'heure sortie du palais de justice, les prévenus toujours combattifs sont acclamés par des militants du MSD venus nombreux les soutenir. À bord d'un camion, ils regraignent la prison de Bujumbura dans l'attente du verdict qui sera rendu vendredi. Le drapeau russe flotte désormais sur le siège de la marine ukrainienne à Sébastopol. Les soldats ukrainiens ont quitté la base de la marine. Et c'est dans ce contexte de détention que la Cour constitutionnelle a validé à l'unanimité ce mercredi le traité intégrant la Crimée à la Russie. La place rouge était noire de monde. Mardi à Moscou, face à une foule en liesse, le président Vladimir Poutine s'est félicité du rattachement de la Crimée à la Russie. Après une traversée difficile, longue et fatigante, la Crimée et Sébastopol rentrent enfin à la maison. À leur rivage d'origine, à leur port d'origine, à la Russie. Plus assuré de son pouvoir que jamais, Vladimir Poutine met en scène son triomphe. Surtout depuis que la Cour constitutionnelle a validé l'annexion de la République séparatiste ukrainienne mercredi. Une assurance qui fait défaut aux puissances occidentales. Elle s'enlise dans des mises en garde vagues, non suivies d'effets. Quand des gens avancent de manière unilatérale dans cette direction pour tester la structure du monde, c'est important pour le comportement de chaque pays dans le monde de comprendre que la loi veut dire quelque chose et que tout entaille aux droits et devoirs et exigés par le droit international à un coût. À Sébastopol, le départ des militaires ukrainiens semble se faire dans le calme, mais à l'ouest, des forces pro-russes ont attaqué deux bases militaires ukrainiennes. Un officier ukrainien est mort mardi. Kiev a déclaré être entré dans la phase militaire du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait se rendre en Ukraine et en Russie mercredi. À quatre reprises ce mercredi, dans la matinée, l'armée israélienne a bombardé des quartiers généraux militaires, un camp d'entraînement et des batteries militaires syriennes, des frappes en guise de riposte à une attaque dans le Golan, hier à la frontière syrienne. Trois ans après le début de la guerre, le conflit syrien ne cesse de déstabiliser le Moyen-Orient. La tension est montée d'un cran, cette fois entre Israël et le régime de Bachar el-Assad. Après l'attaque d'une base militaire de l'État juif sur le plateau du Golan, qui a blessé quatre soldats israéliens, Benyamin Netanyahou a riposté et donné l'ordre de bombarder plusieurs positions syriennes sur cette zone annexée par Israël en 1967. Autre détonation plus tôt dans la journée dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. Il s'agirait selon cette vidéo amateur d'une attaque attribuée aux forces de Bachar el-Assad. Parmi les décombres, des adultes, mais aussi des cadavres d'enfants. Plus de 10 000 au total ont été tués depuis 2011. Face à ces atrocités, Washington a décidé de fermer l'ambassade syrienne et ses consulats aux États-Unis, sans toutefois suspendre ses relations diplomatiques. Nous avions simplement le sentiment que l'idée même d'avoir une ambassade qui serve de représentation était une insulte. Nous l'avons fermée, c'est aussi simple que cela. Le régime d'Assad ne pourra jamais retrouver une légitimité en Syrie. Qu'ils gagnent ou non, ils ne peuvent pas retrouver une légitimité. Pour la Russie, soutien indéfectible du régime syrien, cette annonce amenuise les chances de trouver un accord de paix pour cette région. Et voilà tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité ce soir. Merci à vous tous de votre attention. Prochain journal sur RT1, demain 6h30 avec Maïs Sacco. RT1, demain 6h30 avec Maïs Sacco. RT1, demain 6h30 avec Maïs Sacco.